Les moutons de Dindono. Panurge se rend avec Pantagruel, le géant, et ses amis au pays du Lanternoy. Il rencontre en mer un navire qui vient de ce pays. Les deux navires s'accostent et Panurge se prend en querelle avec un marchand nommé Dindono. On les réconcilie, mais Panurge tient à se venger. Panurge aborda de nouveau le marchand et le pria de lui vendre un de ses moutons. Le marchand lui répondit « Hélas, hélas, mon ami, comme vous savez bien vous moquer des pauvres gens, quel vaillant acheteur de moutons vous faites ? Vous m'avez plutôt l'air d'un vide-gousset. » « Patience, dit Panurge, mais vendez-moi un de vos moutons. À combien me le faites-vous ? » « Ah, dit le marchand, ce sont des moutons à la haute laine, des moutons bien gras, des moutons magnifiques. » « Soit, dit Panurge, vendez-moi en un, je vous le paierai bien. » « Si je vous mettais, répondit le marchand, dans un plateau de balance et mon mouton dans l'autre, c'est lui qui l'emporterait bel et bien sur vous. » « Patience, » répliqua Panurge, « mais tenez, voilà mon argent, combien en voulez-vous ? » « Mon ami, répondit le marchand, la chair de ces moutons est si délicate et si savoureuse et si savoureuse, un vrai délice. Ils sont faits pour les princes et pour les rois. » « Eh bien, dit Panurge, je vous paierai comme un roi. » Finalement, le marchand consentit et dit « Soit, il vous en coûtera trois livres tournois. » « C'est beaucoup, dit Panurge. Dans mon pays, j'en aurai bien cinq ou six pour ce prix-là, mais tenez, voilà votre argent. » Panurge paya le marchand, choisit le plus beau mouton du troupeau et l'emmena, criant et bêlant. Puis, brusquement et sans rien dire, il jeta en pleine mer le mouton qui criait et bêlait toujours. Alors, tous les autres moutons, criant et bêlant, de la même manière, s'élancèrent dans la mer, l'un après l'autre. C'est à qui sauterait le premier. Personne ne put les empêcher. Le marchand, effrayé et consterné, s'efforça de les retenir, mais ce fut en vain. Tous sautèrent dans l'eau et se noyèrent. Un dernier mouton allait se précipiter à son tour. Le marchand le saisit par la toison pour l'arrêter, mais le mouton était si fort qu'il entraîna le marchand, et le marchand se noyait avec le mouton. « Vertu Dieu, dit Panurge. J'ai eu du passe-temps pour plus de cinquante mille francs. Jamais personne ne m'a fait plaisir sans en être récompensé ou remercié. Mais jamais personne ne m'a fait des plaisirs sans avoir à s'en repentir dans ce monde ou dans l'autre. » « Bonne nuit, on a fait des plaisirs, mais avant de faire des traces de